D'ailleurs, avant de terminer mon intervention, j'aimerais une fois de plus remercier les autorités ivoiriennes qui nous ont accordé l'autorisation de pénétrer ou de fouler les sols ivoiriens. Et par ricochet, nous implorons Dieu pour qu'il continue à assister son Excellence le Président Hadou. Le Président Hadou, comme vous le savez, on l'appelle Alassane Traman Ouattara, mais en réalité, son nom c'est Al-Hassan Le Bon, Abdou Rahman, le serviteur du Dieu, tout Michel-Cortier, Ouattara, les princes qui partagent avec son peuple. Alors que Dieu continue à assister le Président de la République, lui accorde l'intelligence et la sagesse nécessaires, qui va lui permettre de continuer à bien diriger ses pays, parce qu'avec la bonne gouvernance qui le fait que la Côte d'Ivoire ne se retrouve pas dans les top 10 des pays pauvres d'Afrique. La Côte d'Ivoire n'est pas là. Et la Côte d'Ivoire ne se retrouve pas également dans les classements des 20 des pays les plus pauvres du monde. La Côte d'Ivoire ne se trouve pas là. Et cela, à cause de la bonne gouvernance. Et ensuite, vous savez, le prophète Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam dit, sur le plan vertical, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Non. Mais sur le plan horizontal, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est titulé aux autres. C'est-à-dire le véritable fils de la Côte d'Ivoire. Non. La véritable fille et la Côte d'Ivoire, c'est celui ou celle qui travaille pour le bien-être des Ivoiriens. Sans distinction des tribus ou discrimination, tribus ou religion. Non, non, non. C'est celui qui travaille pour le bien-être de son peuple et pour le développement de son peuple. C'est celui-là qui est bon. C'est celui qui est bon. Et personne ne peut pas interdire ce que tu as refusé et donné. Personne. Donc les Ivoiriens doivent dire, Alhamdoulilah, et quand je viens, je regarde votre pays, comment j'ai fait ici en 2001, 2015 également. Je vois que la Côte d'Ivoire ne fait que évoluer par la grâce de Dieu. Donc vous devez dire, Alhamdoulilah. Merci à Dieu. Alors si les Ivoiriens ne diront pas merci à Dieu, je dirais que les Ivoiriens ne voient rien. Tadmé. Allah Akbar. Bref, nous remercions également les COSIM. Les COSIM représentés par son Excellence Cheikh Al-Aïma Ousmane Tiakite. Amin. Qui nous ont accueillis à bras ouverts. Et c'est pourquoi la conférence du 11 mars à l'université. Donc cette conférence, nous nous sommes décidés de la donner juste pour emboîter les pas aux efforts du COSIM. N'est-ce pas ? Qui œuvrent tout ce temps pour promouvoir la cohabitation pacifique entre les Ivoiriens. Parce que sans la cohabitation pacifique, qui conduit à l'unité nationale, il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de stabilité, il n'y aura pas de sécurité. Mais il faut que nous prêchions cela. Chercher à faire prendre, à faire de sorte que toute l'Afrique, la Côte d'Ivoire, tous les pays d'Afrique, nous puissions prendre conscience de la nécessité qu'il y a à promouvoir parmi nous, n'est-ce pas ? La cohabitation pacifique, la coexistence pacifique, sans laquelle nous ne connaissons pas les développements et la stabilité sociale. C'est pourquoi nous nous sommes décidés d'aborder cette émission à l'université, elle est 11. Cette conférence a été organisée par Sidney Conceptuel, pilotée par notre sœur Fatime Sidney. C'est elle qui nous a invités en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous savez, depuis que nous sommes là, vous ne nous voyez pas, parce que nous avons beaucoup de programmes, et nous sommes venus dans ce cadre-là, et un musulman doit respecter ses engagements.